Le groupe Béné Agri-Tropique, spécialisé dans la commercialisation des produits agricoles, tropicaux et l'appui des coopératives agricoles, vous présente Tours d'Orisons. Nous sommes mercredi 23 mars 2022. Amis internautes de Guerritte TV Monde, je suis très heureuse de vous retrouver sur votre émission Tours d'Orisons. Tout de suite, le bulletin d'information. Les lauréats béninois de la deuxième édition du concours Tremplin Start-up UEMOA ont reçu leur prix ce mardi 22 mars 2022. C'était au cours d'une cérémonie tenue à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, qui a connu la présence d'une forte délégation des membres de l'UEMOA et du ministère de l'Industrie du Bénin. Les huit états membres de l'UEMOA se donnent la main pour la création des entreprises modernes et innovantes. À travers la deuxième édition du concours Tremplin Start-up UEMOA, ils identifient, récompensent et accompagnent les start-up championnes nationales et régionales. C'est la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCIB, qui a abrité la cérémonie de distinction des lauréats béninois ce mardi 22 mars 2022, en présence de plusieurs personnalités de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA, de la Chambre de commerce d'industrie du Bénin, CCIB et les opérateurs économiques. Les deux domaines d'activité majeurs donc pour les pays de la sous-région, dont les économies sont généralement caractérisées par une forte dominance des activités agricoles et qui, de ce fait, se trouvent à travers l'économie numérique, une source d'innovation pour accélérer la réalisation et l'ambition d'accroître le taux de transformation des matières premières agricoles par une industrialisation beaucoup plus forte. Les candidats retenus ont donc fait preuve d'ingéniosité en arrimant leur projet d'entreprise à l'identification des solutions innovantes et pratiques en vue de redynamiser le secteur de l'agro-industrie. Mesdames et Messieurs les louréats, ce couronnement et les différents prix que vous recevrez ce jour au terme du concours Tremplin UEMOA font de vous des champions en devenir et des ambassadeurs de l'économie numérique dans l'agro-industrie. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, en sa qualité de centre de service de référence au Bénin, sera à vos côtés pour vous accompagner dans cette progression. L'économie numérique au service de l'agro-industrie est la thématique centrale de cette deuxième édition de l'initiative qui a regroupé des jeunes entrepreneurs. La commission de l'UEMOA salue la bravoure des lauréats start-up. Votre audace et votre créativité sont l'espoir de notre espace communautaire car elles contiennent une promesse, celle d'un avenir synonyme de progrès, de vitalité économique et culturelle. Et si l'Union place de tels espoirs en vous, il lui appartient en retour de créer les conditions indispensables à l'émergence de jeunes pousses, notamment à travers cette initiative, à l'endroit de nos start-up. Je voudrais ensuite témoigner toute la reconnaissance de la commission de l'UEMOA aux plus hautes autorités du Bénin avec à leur tête son Excellence M. Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement, pour leur disponibilité et appui constant à la consolidation de l'intégration sous-régionale de façon générale et plus particulièrement à l'émergence au sein de l'UEMOA d'un secteur privé dynamique et prospère. C'est à Sonita Tosou qu'est revenu le premier prix de ce concours. Cette start-up championne nationale reçoit un chèque de 5 millions. Je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix et je remercie d'ailleurs les organisateurs de ce concours car ça nous aide en tant que jeunes entrepreneurs à avoir du financement, chose qui n'est pas facile. C'est vraiment une aide pour nous, ça va nous permettre d'accroître et de faire grandir nos différentes entreprises. Le ministère béninois de l'Industrie et du Commerce salue l'initiative du concours qui s'inscrit en droite ligne de la politique nationale de développement impulsée par le chef de l'État, Patrice Talon. Nos économies ont certes été subitement freinées par la crise sanitaire que nous connaissons mais notre secteur privé communautaire a su s'adapter et ce, grâce aux usages numériques. C'est pourquoi nous saluons cette initiative de la commission de l'UEMOA qui entre dans la droite ligne de la politique nationale de développement du Bénin sous l'impulsion éclairée du chef de l'État, son excellence Patrice Talon. Cette initiative de la commission de l'UEMOA vient appuyer les efforts du gouvernement en faveur du développement du secteur privé et des start-up béninois en particulier. Il nous faut valoriser le génie créateur de nos jeunes prometteurs entreprises. Face à la montée galopante du chômage des jeunes, l'auto-emploi n'est plus aujourd'hui une option, mais une obligation. Au plan régional, un total de 5 prix d'excellence de 14 à 10 millions pour les 5 meilleurs start-up de l'UEMOA. 24 prix d'encouragement de 5 millions répartis dans les 8 États membres, soit 3 par État. 5 primes d'encouragement de 2 millions pour les structures d'accompagnement et 24 primes de 1 million pour les structures ont été distribuées dans le but de placer le numérique au cœur du développement. Autre élément dans ce bulletin d'information, quelques semaines déjà que les conducteurs de Tassi de la ville capitale ont eu une nouvelle gare routière. Comment évoluent les activités à leur niveau ? Écoutons-les. Nous constatons que non, ça évolue, ça évolue, mais pratiquement les clients ne connaissent pas ici. Donc, l'ancien parc là, c'est là-bas. Maintenant, les émidiens-mêmes nous perturbent beaucoup parce qu'ils disent aux clients qu'il y a plus de parc à Porte-Nouveau pour prendre les clients. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas ici. Donc, tout ça là, ça freine notre activité. Il y a certaines voitures et c'est difficilement qu'on trouve le tout. Certaines qui sont derrière là, c'est difficilement qu'on trouve le tout. Mais on gère quand même. On gère comme ça. Et encore, ce qui est encore notre préoccupation, bientôt, maintenant, il aura la pluie. Maintenant, une fois qu'il y a la pluie qui était tombée ici, maintenant, c'est du problème. Et beaucoup de clients, on a même fait le chargement le jour-là. On a appelé les autorités. Ils ont dit qu'il va améliorer ça. Et c'est pour ça que vous avez trouvé maintenant que la terre est un peu chaud. Mais il va encore continuer. Il a dit qu'il va encore continuer son travail, même dans les vents aussi, qu'il va s'améliorer ça. Si on regarde dans les vents, là, il y a des gens qui viennent, si les chauffeurs viennent auprès de leur voiture, ils voient que les poumons sont percés. Et les gens volent des choses dans les voitures. Donc, il y a manquant de sécurité dans les vents. Ma doléance auprès du maire de la ville est qu'il vient nous renforcer la gare en bâtiment pour nous aider en période de pluie. Il y a aussi l'insécurité sur la voie qui mène vers le parc. Elle n'est pas éclairée. Fin de cette rubrique informative sur tout d'horizon. C'est le moment de vous laisser en compagnie de Max Gaspard à Djamossi. Près d'un milliard cinq cent millions de francs CFA de subventions sport. Chapeau bas au président Talon et au ministre Omeki. Un milliard trois cent cinquante sept millions cinq cent mille francs CFA. C'est le montant global des subventions allouées par le gouvernement aux fédérations sportives, au club et au comité national olympique et au comité national des supporters. La cérémonie de remise de chèques a eu lieu le vendredi 18 mars 2022 à Cotonou, au grand bonheur des bénéficiaires. Un acte hautement important qui marque certainement la volonté du gouvernement de faire du Bénin une grande nation de sport dans toutes les disciplines sportives. Bien entendu, la promotion du sport de haut niveau et l'obtention des résultats encourageants passent en effet par le financement conséquent des activités sportives, la mise en place des réformes majeures et la création de conditions favorables aux investissements importants. Le constat fait actuellement est que, année après année, le montant global des subventions allouées par le gouvernement aux fédérations sportives, au club, au comité national olympique et au comité des supporters augmente considérablement. D'environ 79 millions en 2016, ce montant a atteint donc en 2022 la bagatelle de 1,357,500,000 francs CFA. Tout cela est à mettre à l'actif du président de la République, dont il faut saluer la volonté politique de faire davantage la promotion du sport du haut niveau au Bénin et surtout la passion de la chose sportive. Sans oublier bien sûr le management du ministre des Sports, Oswald Oumeki, qui veut marquer positivement son passage à la tête de ce département ministériel et qui séduit unanimement l'ensemble des acteurs sportifs par son dynamisme et ses initiatives. De façon précise, notons que pour le compte de cette année, chaque club ayant participé à la Ligue professionnelle a reçu 10 millions de francs CFA. Un complément de 10 millions de francs CFA a été également fait à chaque club qualifié pour la Super Ligue professionnelle. Les clubs engagés en Ligue 3 ont reçu chacun 5 millions, les clubs féminins de première division 2 millions et ceux de deuxième division 1 million. Le comité national olympique béninois a reçu 50 millions de francs CFA et le comité national des supporters 10 millions. Le gouvernement béninois vient ainsi de jouer sa partition et en attendant de lui demander de faire davantage, la balle est désormais dans le camp des bénéficiaires qui doivent donner des gages d'une bonne gestion et surtout d'une gestion transparente des subventions reçues. Surtout au niveau des clubs. Que cette subvention, qui ne peut même pas en principe couvrir toutes les charges, ne donne pas lieu à des crises au niveau des bureaux directeurs de ces clubs. Que cette subvention ne finisse ni dans la poche au-dessus des comptes privés des responsables des clubs, fédérations et structures bénéficiaires de la subvention du gouvernement. Même si le ministre Omeki s'est félicité de l'amélioration substantielle au niveau de la gouvernance des fédérations en général, il faut noter et avouer que les choses ne vont pas comme il faut dans toutes les fédérations sportives. En plus des stades déjà construits, en construction ou en projet dans plusieurs communes, l'augmentation substantielle des subventions aux fédérations sportives, au comité national olympique et au comité national des supporters, ainsi que les nombreuses réformes en cours dans le secteur pour intéresser les investisseurs. Renseigne à suffisance de la volonté du gouvernement de booster véritablement le sport national. Merci à vous, Mas Gaspar Adjamosi, pour cette chronique. Avant de poursuivre le tour d'horizon, nous allons faire un tour au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles ? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Gerrit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir au téléphone, tour d'horizon, sa parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00-229-91-19-10-10. Gerrit TV Monde, le leader de Watt TV. Arma Chalo Ogoo, bonsoir. Bonsoir, Pauzea Sifo. Merci pour votre fidélité à cette émission. C'est un plaisir renouvelé. Vous êtes là pour le forum de discussion. Arma Chalo Ogoo, subvention de l'État au sport de 79 millions en 2016. Arma Chalo Ogoo, on passe à un montant de 1,4 milliard de francs CFA. Oui, Pauzea Sifo, il faut oser le dire. C'est un grand progrès, c'est une grande avancée, c'est une prouesse, c'est un exploit que le gouvernement béninois vient d'effectuer. Vous savez, le chef de l'État, le président Patrice Talon, a pour ambition majeure de révéler le Bénin. C'est vrai que le pilier fondamental sur lequel le chef de l'État veut s'appuyer pour révéler le Bénin au reste du monde, c'est la culture et le tourisme. Mais on ne saurait donc occulter le sport. Vous savez, aujourd'hui, quand le Bénin participe à des compétitions internationales, les équipes béninoises, toutes disciplines sportives confondues, qui remportent des médailles, des trophées, tout ça, c'est à l'actif du Bénin, c'est une manière de révéler davantage notre pays. Et le chef de l'État, là, si bien est compris, c'est pour cela que vous venez de le souligner, de 79 millions de francs CFA en 2016. On est aujourd'hui à près d'un milliard, 500 millions de francs CFA. Permettez-nous de le dire, Faouzia, c'est fou. Coup de chapeau, tout bonnement au gouvernement en place. Ah, moi, Charles, on peut se permettre de dire que désormais, la balle est dans le camp des bénéficiaires. Oui, vous savez, Faouzia, c'est fou. Lorsque le gouvernement se permet le luxe d'investir massivement dans le sport, c'est pour avoir des résultats. C'est donc pour permettre aux différentes fédérations d'avoir le minimum afin de pouvoir rayonner, non seulement au niveau national, mais également au niveau international. C'est vrai que jusque-là, ces fonds sont insuffisants. Il faut les reconnaître. Mais c'est déjà un grand pas que le gouvernement a eu à franchir. Donc, aux fédérations, maintenant, de voir où est-ce qu'encore il y a des besoins et que ces besoins-là puissent être pourvus. S'il y a peut-être des stades à construire, s'il y a peut-être des équipements à acheter, il va falloir véritablement utiliser ces fonds alloués par le gouvernement à bon escient. Ah, moi, Charles, c'est avancé. On le doit aussi au ministre Olvadme Omeki. Vous savez, c'est un jeune qui est à la tête du ministère des Sports du Bénin. Et vous savez, le chef de l'État, Patrice Talon, aime promouvoir les compétences. Donc, si jusque-là, il a fait confiance à ce jeune, à la tête du sport béninois, c'est parce que vraiment, il s'y connaît. C'est quelqu'un qui connaît bien la maison. Et cette subvention aujourd'hui qui, si vous le permettez, a grimper. C'est à mettre à l'actif du président, pardon, du ministre Oswald Omeki, qui également se soucie quotidiennement de l'essor du sport béninois, du développement du sport béninois. Franchement, nous ne pouvons qu'applaudir le gouvernement et lui demander de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Ah, moi, Charles, au forum de discussion sur tout l'horizon, c'est terminé. Un mot pour conclure. Alors, un mot pour conclure. Vous savez, ce n'est pas seulement aux fédérations sportives que le gouvernement a loué des fonds. Il y a le comité national olympique. Il y a également le comité national des supporters. Donc, notre souhait aujourd'hui, c'est que toutes ces différentes entités auxquelles le gouvernement a accordé cette subvention puissent vraiment les gérer comme cela se doit, afin que dans un an, dans deux ans, pourquoi pas, dans les mois à venir, nous puissions sentir l'impact positif de cet apport du gouvernement sur le sport béninois. Merci à vous, merci à vous. A demain. A demain, Fawzi Assefou. Amis internautes de Guerrida TV Monde, avant de boucler cette émission, nous allons rire dans la vidéo du jour. C'est la fin. Merci de nous avoir suivis. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada